Acquisition des fondamentaux, troisième séance. Après le swing. Et la découverte du parcours place maintenant au petit jeu tout ce qui se passe sur et autour du green. Eh bien, on va faire un peu de petit jeu. France, ici, on est dans le monde du petit jeu. Et tu vas t'en rendre compte, semaine après semaine, de l'importance de ce moment-là. Parce que des coups, tu vas en louper toute ta vie de golfe. C'est pour ça que c'est drôle. C'est pour ça que c'est drôle, le golf. C'est parce qu'en fait, on loupe souvent. Par contre, on peut se rattraper. On se rattrape le plus souvent avec son petit jeu. C'est tous les coups qu'on peut faire autour du green. Là, on tape pas. C'est petit, précis. Voilà, c'est petit, c'est précis, c'est fin. Il faut du toucher. Alors, je sais que moi, mon point fort, c'est la puissance. Je pense que je suis une bonne bourrine. Alors, je ne sais pas si ça a une qualité ou un défaut. Après, j'ai un petit peu plus de mal sur le petit jeu, comme on dit. Dès qu'il faut y aller en douceur, c'est compliqué. Donc, tu vas prendre ton club le plus ouvert. Donc, c'est le S. Le S, exactement. Le soundwage. Le soundwage. Tu veux dire ? Attention, je n'aime pas quand on parle en anglais, moi. J'ai un bon niveau d'anglais, mais je suis française, je m'appelle France. Je veux qu'on m'explique les mots en français. Donc, je serai intransigeante sur le vocabulaire. Comment on va l'appeler celui-là ? Le petit fer ? Non. Alors, comme il sert à faire des lobes, on va l'appeler le lobeur. Ah, ça me plaît, ça. Le lobeur. Ok. Ok. Donc, la situation. Tu n'es pas très loin du green. Il y a une zone d'herbe de fairway à passer avant de tomber sur la partie rase. Petit stance. Petit stance. Petit stance ? Hop, voilà. Pause. Il faut expliquer. Alors, stance. C'est embêtant. C'est l'écartement des pieds. La position des pieds. D'accord ? Pourquoi tu ne dis pas l'écart ? Simplement. Écart entre les pieds. Petit écartement des pieds. Les mains au milieu du grip. La tête de club derrière la balle. Et ensuite, mini-mouvement en pendule de droite à gauche. Je m'oriente vers mon drapeau et je reproduis. D'accord, il faut que ça fasse un petit lob. Elle va réagir à l'ouverture de la face. Donc, elle va monter juste sur cette partie ici où l'herbe est encore irrégulière. Et ensuite, tomber sur le green et rouler. Ok ? A toi de jouer. Donne-toi confiance avec ce petit son magique. Voilà. Tu le fais une fois ou deux, pas plus. Ouais, très bien. Il est bon ce son ? Ouais, il est bien. C'est pas mal ça. Wow. Trop fort. Vous avez vu comment elle touchait la balle au petit jeu ? Pour une première fois, c'est incroyable. Il est moins fort, bon sang. On fait glisser. Oui, super. Mais bien touché en plus. J'ai toujours content ce coach. En progressant au petit jeu, elle progressera à un long jeu. Donc, je veux la sensibiliser à chaque séance qu'elle va faire quand elle va aller s'entraîner seule, à systématiquement faire un petit jeu. Un petit quart d'heure d'approche. Le moment de vérité. Un de plus. Mais celui-là, si tu regardes un peu le golf à la télé, tu vas te rendre compte que c'est l'endroit qui les rend chèvres. C'est mettre la balle dans le trou, c'est le putting. Oui, c'est important. Ah, le putting. Donc, c'est là qu'on sort le putter. Comment on va l'appeler, lui ? Le toucher. Le rouleur. Le rouleur. Il est là pour faire rouler la balle. Alors, pourquoi il fait rouler la balle ? Tout simplement parce que c'est le seul club qui a une face de club complètement à la verticale. Donc, tu imagines, la balle ne peut pas réagir à l'ouverture puisqu'il y a à peine une petite ouverture de rien du tout. D'accord ? Et tu as fait du mini golf ? J'ai fait du mini golf. Je suis super forte au mini golf. Tu montres. Tu vas voir. Alors, tout ce qui est putting, on se dit, c'est facile. J'ai déjà fait du mini golf. Je n'ai pas besoin de me concentrer. Je n'ai pas besoin de répéter, de faire des caisses avec mes mouvements. C'est facile. La balle est là. Le trou est là. On va y arriver. Oh, que non. Alors, c'est là qu'il faut être encore plus concentré et surtout pas lâcher. Et moi, j'ai tendance à prendre ça à la légère. Surtout pas. Voilà. Allez, souffle. Souffle. On est pas mal, là ? Ouais. On est bien. Pour la première fois, c'est bien. On va bosser un petit truc. Exercice. D'abord, tu viens mettre la face de club. D'accord. Derrière, ta petite ligne rouge. Parallèle. Soit bien parallèle à ce club qu'on a mis. C'est des motes, hein, le golf. Voilà. C'est de la géométrie. OK. Et les yeux au-dessus de la balle. Donc, pour amener les yeux au-dessus de la balle, voilà, tu te rends compte qu'il faut que tu redresses un peu tes mains. Très bien. Cette posture, elle est plutôt chouette. Elle manque un peu de stabilité. Toi qui aime bien écarter les pieds, tu peux écarter un peu plus les pieds. Voilà. Voilà. Là, t'es chouette. Mais il faudrait que je fasse mon coup d'essai avant. Et voilà. Ahah. 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 Ça marche. Ouais. Yes. Filme. Filme, film, film. Ah, je suis trop d'entendre. Alors. J'ai la veste verte ? Le putting, c'est le faux ami. Elle a eu l'impression qu'elle était bonne, elle a rentré un putt incroyable. Je suis sûr que sur le parcours, ça va être une autre histoire. J'ai une bonne nouvelle pour toi et une mauvaise. Comment ça une mauvaise après ça ? La bonne nouvelle, c'est que vraiment, tu as quelque chose. Il se passe un truc entre nous. Je suis réceptive à tes conseils. Il se passe un truc avec ce sport. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est la dernière fois que tu cours sur un green. Ah bon ? Pourquoi ? On n'a pas le droit de courir sur un green ? Non. Ça dérange qui ? T'as eu ce privilège de courir une fois sur un green. Pourquoi ? C'est mal vu. Parce qu'on se fait des trous après. Ah, pardon la pelouse. Attends, je vais... Je suis repassée derrière. C'est une vraie débutante. C'est une vraie débutante. Elle a couru une fois sur un green. Long jeu, petit jeu, petit gne. Les fondamentaux sont en place. Des acquis qu'il va falloir rapidement valider sur le parcours. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Tu t'es amusé ? Attends, j'ai fait des coups extraordinaires. Et c'est que bon. Un secondaire, c'est pour le plein de photos. À plus, je vous le sais. Je suis reçu, c'est pour le plein. Je suis reçu d'abord. Je suis reçu d'abord. Je suis reçu d'abord. Je suis reçu d'abord. J'ai fait un peu de photos C'est pour le temps.